Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 7 décembre 2020, 15h56 C'est ça du Québec, j'espère que vous allez bien. On va parler de la Chine. La Chine, ce grand pays, cette grande nation, cette grande civilisation qui depuis 25-30 ans a pris sa place. C'est maintenant, on pourrait qualifier la Chine de puissance, dominatrice mondiale, mais pas avec les mêmes veilléités que les États-Unis ont et ont eues. Et le même envie et appétit de vouloir tout contrôler, tout dominer et avoir tout pour lui. La Chine n'a pas cette mentalité-là, les Chinois n'ont pas cette mentalité-là et heureusement. Ce qui sera important dans les prochaines années maintenant qu'on vient de fermer le livre sur les quatre pires années de notre histoire, probablement moderne, avec la fin de la présidence de Donald Trump, une isolation des États-Unis, un dénigrement des alliés de la part de Donald Trump et de presque tout le monde. Il sera important qu'on s'unisse tous, et avec la Chine, pour faire face à des défis majeurs qui nous attendent et qui sont des défis d'une ampleur probablement jamais vus dans l'histoire de l'humanité. Des défis environnementaux, des défis climatiques, sur lesquels tu ne peux pas faire grand-chose, mais environnementaux, oui. Politiques, il y en a plein. Sociaux, c'est... On est inondé de problèmes sociaux, financiers et économiques. Et on ne pourra pas apaiser les populations avec des rhétoriques dégradantes, rétrogrades, comme celle de Donald Trump. Les États-Unis, naturellement, qui voulaient rester dans le vieux modèle de l'industrialisation, parce que c'est ça qui les a favorisés, c'est ça qui les a rendus dominants. Et qui leur a permis de dominer le monde avec leur puissance militaire, leur puissance financière. On a pu devenir, par exemple, vraiment assoiffé de pétrole et on a voulu garder le monde dépendant du pétrole. Et avec raison, parce qu'on a beaucoup de ressources aux États-Unis, que ce soit au Texas ou dans d'autres États, et surtout par la fracturation, on a pu devenir le premier producteur de pétrole au monde. Mais c'est un produit qu'il faut absolument voir disparaître, dont on doit se débarrasser, mais les États-Unis ne veulent pas. Et c'est pour ça que tu as un Donald Trump qui s'est accroché à ça, parce qu'il y a des intérêts de grandes entreprises qui dépendent de notre consommation de pétrole et de leur puissance et de leur pouvoir et de leur domination. C'est bien évident que si les États-Unis perdent ça, comme on a perdu quatre ans à ne pas s'en aller vers d'autres et des nouvelles technologies et on s'est refermés sur ce vieux modèle-là, les États-Unis ont du chemin à rattraper, surtout face à la Chine, qui déjà a pris des longueurs et des longueurs d'avance sur plein, plein de secteurs technologiques. L'Europe a moins souffert, n'ayant pas d'énergie humaine comme Donald Trump, à la tête de leur pays, sauf si on pense à Viktor Orban et peut-être le président polonais ou le premier ministre polonais. Charbon, même chose, Donald Trump a essayé de faire revivre l'industrie du charbon, ce qui est contradictoire avec la réalité moderne. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc on peut comprendre que les États-Unis ont pris vraiment, vraiment la voie d'accotement et ça va prendre un miracle pour que les États-Unis puissent revenir à l'avant-scène. Ça va être beaucoup de travail. D'ailleurs, les dommages ont été faits. Les alliés, surtout européens, ont pris leur distance avec les États-Unis. On a pu voir ça dans la dernière année, surtout, quand Donald Trump en a rajouté et rajouté. On a senti vraiment l'écœurement au niveau des alliés et on a senti les alliés s'unir encore plus, se détacher, s'en aller vers d'autres chemins. Donc une autre administration va amener un autre souffle, mais le mal a déjà été quand même pas mal fait. Quant à la Chine, elle, c'est la première qui s'est remise de la pandémie d'une façon spectaculaire parce qu'on a, naturellement, on n'a pas de politique là-bas, on n'a pas de politique aéré et on prend des décisions toujours dans l'intérêt de la communauté, de l'ensemble et non pas des intérêts privilégiés comme on a chez nous. Et ça a donné que la Chine a pu revenir sur ses pieds rapidement. Et la Chine, pendant les quatre années de Donald Trump, a pris beaucoup d'espace, s'est aligné vraiment sur son avenir, a laissé des petites querelles de côté, a laissé des gens s'amuser avec ça aux États-Unis, puis des négociateurs chinois, mais la tête dirigeante chinoise a continué avec focus ce qu'elle avait à faire. Et, juste pour vous donner une idée à quel point, jusqu'où on est rendu en Chine, on va aller voir cette nouvelle-là, qui m'a été partagée par plusieurs, puis qui était sur plusieurs sites, j'ai plusieurs sources de ça. Le premier qui m'avait été envoyé, j'avais vu un lien déjà sur une de mes sources, et je ne l'avais pas ouvert encore. Puis là, je l'ai ouvert il y a deux jours, je voulais vous en parler, mais ce qui arrive en Iran avait pris la place, puis je vous ai parlé de ce qui est arrivé en Iran à la place. En 2025, imaginez-vous que la Chine, le pays, serait capable d'influencer la météo, produire de la pluie, supprimer la grève grâce à la dispersion de particules dans les nuages, nous raconte CNN. Quand la Chine fera la pluie et le beau temps, ça nous venait du point. La danse de la pluie sera bientôt obsolète, alors que le changement climatique menace les populations comme les cultures. La Chine est vraiment touchée par les intempéries, par les changements climatiques, des endroits qui ont une sécheresse incroyable, d'autres endroits. Cette année, on a connu des inondations historiques. La Chine a révélé cette semaine son intention d'étendre son programme expérimental de modification de la météo, nous raconte CNN. Son système de modification météorologique couvrira 5,5 millions de kilomètres carrés, soit 1,5 fois la taille de l'Inde. Dans un communiqué, le Conseil des affaires d'État annonce que l'empire du milieu disposera de ce système révolutionnaire d'ici 2025, donc c'est vraiment bientôt. « Grâce à des avancées technologiques, d'après eux, le gouvernement pourra produire de la pluie ou de la neige artificielle sur des millions de kilomètres carrés et supprimer la graisse sur 580 000 pieds carrés, prévenir sécheresse et incendie. » La Chine a l'ambition de faire face aux sécheresses intenses, aux températures élevées qui sont amenées à se multiplier dans les années à venir, ainsi qu'aux incendies. Donc, ça, c'était le premier lien que j'avais eu. L'autre lien que j'ai trouvé, la Chine, ça nous vient de futurisme.com, la Chine déploie un énorme système de modification des conditions climatiques. Cette semaine, le gouvernement chinois a annoncé son intention d'augmenter considérablement son utilisation de la technologie qui modifie artificiellement le temps. La technologie d'ensemencement des nuages ou des systèmes qui peuvent projeter des molécules d'argent dans le ciel pour provoquer la condensation et la formation de nuages existe depuis des décennies, et la Chine l'utilise fréquemment. Mais maintenant, CNN nous rapporte que la Chine veut augmenter la taille totale de sa zone d'essai de modification météorologique à 5,5 millions de mille carrés. D'ici 2025, une augmentation énorme et une superficie plus grande que celle de l'ensemble du pays de l'Inde, ce qui pourrait affecter l'environnement sur une échelle épique et même potentiellement déclencher un conflit avec les pays voisins. Plus particulièrement, la Chine et l'Inde partagent une frontière très controversée sur laquelle ils se sont violemment affrontés aussi récemment que cette année. Nous a déjà rapporté CNN, l'agriculture indienne repose sur une saison de la mousson déjà devenue imprévisible en raison du changement climatique, ce qui incite les experts du pays à craindre que la Chine utilise sa capacité à contrôler la pluie et les chutes de neige comme une arme. Wow! Et on a même le Routers qui s'en était mêlé, qui nous a dit que la Chine promet de renforcer ses capacités de modification du temps. C'était le 3 décembre, la Chine veut renforcer sa capacité à modifier les conditions météorologiques et étendra un programme de pluie et de neige artificielle pour couvrir au moins 5,5 millions de kilomètres carrés de terre d'ici 2025, a annoncé mercredi le cabinet du pays. Le Conseil d'État a déclaré que les directives politiques qui veilleraient à ce que ses capacités de modification du temps atteignent un niveau avancé d'ici 2035 qui se concentrerait sur la revitalisation des régions rurales, la restauration des écosystèmes et la minimisation des pertes dues aux catastrophes naturelles. La Chine a fréquemment utilisé les technologies d'ensemencement des nuages pour soulager les sécheresses ou purifier l'air avant les grands événements internationaux. Il a également construit un système de modification du temps sur le plateau Qinghua-Tibet, la plus grande réserve d'eau douce d'Asie, dans le but de pomper de grandes quantités d'iodures d'argent dans les nuages, dans le but d'ensement tissu, d'augmenter les précipitations. Le plan du cabinet indiquait que la Chine continuerait ses opérations météorologiques artificielles dans des zones clés telles que le plateau Qinghua-Tibet, ainsi que les principales zones de protection écologique des fleuves jaunes et le Yangtze. La Chine renforcera également ses capacités scientifiques et établira une base expérimentale et un laboratoire pour améliorer sa capacité à réduire ou empêcher la pluie, à éliminer le brouillard et à améliorer la qualité de l'air. Wow! Voyez-vous sur quoi on travaille en Chine, sur quoi on est concentré pendant que, dans nos pays, surtout aux États-Unis, on est là à se bagarrer sur des futilités, politiques aériques, divisions. Wow! Puis le monde crève de faim. 150 000 restaurants sont disparus depuis la pandémie. Les gens vivent dans leur voiture. On a des lignes d'attente pour avoir de la nourriture. Je vous parlerai de ça un petit peu plus tard et je ferai un compte rendu de... La pandémie, dans le monde et aux États-Unis, vraiment, vraiment désolant. C'est pas des bonnes nouvelles qui nous attendent pour la période des fêtes. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada